Salut à tous, nouvelle vidéo rénovation, on va complètement transformer cette pièce, vous n'allez pas la reconnaître à la fin de la vidéo. Je préfère vous prévenir, cette vidéo a été tournée en plein de petits morceaux, donc le projet a duré quasiment un an, et c'est normal si j'ai changé pas mal de fois de coupe de cheveux. Là je vous parle à la fin du projet, j'ai déjà vu la pièce, et croyez-moi, vous n'êtes pas prêts. Même dans les visites de villas de millionnaires qu'on peut voir sur YouTube, je n'ai pas vu de salle de ciné aussi originale. On part clairement d'un cube de parpaing avec des fenêtres de camping-car, magnifique, mais on va en faire une belle salle de ciné, si je suis aussi sûr du résultat, et que je sais que ce projet va être incroyable, c'est parce que je suis bien accompagné. Sacha, ton métier c'est de créer des salles de cinéma de A à Z, en t'adaptant aux contraintes de la pièce. D'ailleurs, allez voir son Instagram, avec Onset Products, il y a énormément de projets de fous. On a ici une pièce que vous nous avez demandé, qui doit avoir trois utilisations différentes, un studio photo, un salon convivial, et évidemment aussi une salle de cinéma. Vous voulez être jusqu'à huit personnes dans cette salle. C'est absolument essentiel que ceux qui sont assis derrière, sur une estrade. Et vous vous rendez bien compte, quand on monte sur une estrade, on est proche du plafond. Cette contrainte-là, elle va surtout se ressentir, parce qu'on va avoir un plafond qui est extrêmement bas. Ça, c'est le truc qu'il faut vraiment qu'on arranger. La troisième utilisation, c'est donc un studio photo pour faire toutes les miniatures de la chaîne. Pour ça, on vous a prévu un écran de projection de folie qui va être fixé sur le mur, et juste devant, c'est un écran vert qui se déroule, qui vous permettra de faire de magnifiques photos. Et bien, je vous propose de voir directement le résultat en 3D. Alors bon, ça, c'était le tout premier design de la pièce. Vous allez voir que ça a pas mal évolué au cours du projet. On est parti sur quelque chose d'encore plus cool. J'ai hâte de commencer l'aspect technique, parce que j'y connais absolument rien en salle de cinéma. Mais avant ça, il va falloir faire un peu de grosse œuvre, et changer ces fameuses fenêtres de Campinca. Tu dégages ! Il va falloir supprimer toute cette rangée de parpaings pour mettre des appuis de fenêtres. Ça y est, les deux trous sont faits, et c'est pas du tout droit. J'ai su aller directement avec la meuleuse. Mais c'est pas grave, parce que de toute façon, on devait couler un petit peu de béton pour tout remettre d'aplomb, avant de mettre l'appui de fenêtres. On humidifie un peu la surface pour que le mortier accroche bien. On humidifie un peu la surface pour que le mortier accroche bien. Il y a tout qui se casse la gueule, oh génial. Putain de merde ! Je suis tellement content du résultat, parce que ça y est, maintenant, avec les fenêtres, ça change tout. Ça commence vraiment à ressembler à une pièce. D'autant plus que sans me vanter, elles sont archi bien posées. Les appuis de fenêtres sont au ras du laser. Hier, je ne vous ai pas filmé ça, mais j'ai passé un hydrofuge sur la partie basse des murs. Donc hydrofuge, pour éviter que l'eau s'infiltre. Parce que cette pièce est à moitié enterrée, donc je vais faire une étanchéité sur une grosse partie des murs. Par-dessus ça, je mets une sous-couche pour que ça accroche. Et ensuite, je rajoute un mortier hydrofuge. Donc voilà, avec ça, normalement, on ne devrait pas avoir d'infiltration d'eau, parce que ce serait quand même vraiment dommage qu'après avoir fait toute la salle ciné, il y a de l'eau qui rentre et toutes les cloisons qui se barrent. Les deux couches d'enduit sont posées, donc on a une pièce qui est enfin étanche, j'espère. Ce n'est pas tout à fait sec, mais on va quand même pouvoir passer au plancher chauffant. Ça marche toujours pareil, je commence par mettre des dalles en polyuréthane pour isoler la chape. Ensuite, je vais mettre les tuyaux dans lesquels vont circuler l'eau chaude et je terminerai par couler la chape par-dessus pour les emprisonner. La pose des tuyaux est terminée. Je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai fait une forme un peu particulière en évitant certains endroits. Vous allez comprendre au fur et à mesure de la vidéo. C'est pour ça aussi que dans cette pièce, j'ai pas mal à rapprocher les tuyaux, il y a 10 cm d'écart. Parce que comme je ne passe pas partout et que la pièce est grande, il faut pouvoir chauffer suffisamment. Je suis juste à côté, dans le studio Red Bull pour préparer la chape et j'ai envie d'aller le plus vite possible, donc j'ai acheté un truc incroyable. Ça permet en fait tout simplement de mesurer l'eau très précisément. Je n'ai pas besoin de faire de seau d'eau, de les porter, etc. Donc ça va faire gagner du temps. Et en plus de ça, ça va moins me fatiguer. T'allumes, hop, 7 litres. Il y avait un peu d'air dedans. Normalement, ça devrait se couper tout seul. Dans 3, 2, 1. Il n'y aura plus. Ouf ! Et bah du coup, Sacha, ça fait quand même un petit moment que tu n'es pas venu ici. On a perdu quelques centimètres pour avoir un plancher chauffant, mais au moins, c'est tout plat. Le cuvelage sur tout le tour, on n'a pas de fuites depuis. Pour l'isolation, sinon ça aurait été le bordel. Des fenêtres. Après, je suis désolé pour toi, pour le son, ça va être un peu plus chiant. Ça va, ça va, ça va son petit. Vous avez un petit truc à me montrer ? Effectivement, une 3D finale. Et en plus, surtout, ça, ce n'était pas prévu les LED, mais c'est ultra cool. Ici, on a un plafond qui est très bas, on ne peut pas vraiment avoir des spots facilement. Ça, ça va nous servir de signature lumineuse dans la pièce. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire cette semaine ? En une journée, déjà, les rails vont être posés, mais je pense que ce sera même Paul qui pourra mieux t'en parler que moi. On va isoler toute la pièce. Rail, montant, isolant, on va même mettre des pare-vapeur, parce qu'on est en semi-enterré ici. Normalement, en deux jours, on devrait avoir tout plaqué. On a un petit décaissement à faire à l'avant. C'est le seul endroit où on va avoir de l'enduit de finition. Le reste, de toute façon, c'est simplement plaqué et on fait les bandes, parce qu'après, on a notre tissu qui vient par-dessus. Qu'est-ce que vous utilisez comme isolant et pourquoi ? Si on veut isoler au mieux la pièce de l'extérieur, la laine de roche sera un peu meilleure que la laine de verre. Après, ce qui va beaucoup jouer, c'est le traitement acoustique qu'on va créer à l'intérieur de la pièce. On va passer des matériaux à certains endroits qui vont absorber le son ou diffracter le son. On va justement contrôler l'acoustique de la pièce comme on le souhaite. Ce n'est pas du tout la technique que j'utilise d'habitude pour faire des cloisons en plâtre. Il n'y a pas de rail, il n'y a pas de montant. On va utiliser ce qui s'appelle des appuis-plans pour aligner justement notre ferraille vraiment tout au même niveau. Et après, on va mettre tous les 60 des fourrures en vertical. Là, on a tout qui vient se fixer sur cette fourrure. Ça va beaucoup plus vite, c'est un petit peu plus cher. Une boîte de 50, ça coûte une petite centaine d'euros, mais ça fait gagner du temps. Quand tu veux faire une salle cinéma, tu veux absolument retirer le son qui peut aller dans d'autres pièces, donc déranger les voisins. Tu veux aussi que les voisins ne puissent pas se déranger. Ouvre-moi ! Tu as deux types de sons, les sons aériens, ce qui va se popiler dans toutes les fissures que tu peux avoir à un endroit ou à un autre, et les sons structurels, et donc eux qui vont faire vibrer le béton et qui peuvent aller très très loin. C'est pour ça qu'on met de la bande résiliente comme celle-ci. À chaque endroit, on va avoir du placo et des rails qui vont être en contact les uns avec les autres. Ok les gars, ça avance à toute vitesse. Je suis impressionné parce que moi, je galère un peu à faire du placo à chaque fois. Ouvite est une technique très particulière pour faire du placo. J'aimerais bien qu'on montre aux gens parce que j'ai vu ça tout à l'heure, j'étais assez impressionné. Là, on va faire un découpe sur la longueur et après sur la rage. Ça va à toute vitesse. On sent qu'il y a du métier. Tu as fait ça pendant combien d'années ? Auprès de 6 ans, je faisais peu du placo. J'ai encore un peu de chemin avant d'avoir cette maîtrise. Ça paraît super simple vu comme ça, mais d'aller aussi vite, ça demande une pratique de malade. En quelques jours, ils ont réussi à plaquer toute la pièce. Donc ça, c'est fait. Mais si aujourd'hui, j'ai sorti les crocs de sécurité, c'est pour une occasion particulière. On va construire une estrade au fond de la pièce. Elle va accueillir les deux canapés du fond, mais aussi un bar. Et là, j'ai prévu une déco qui va être magnifique. J'ai des panneaux d'OSB, des grosses poutres en bois. On construit cet estrade. Ils en ont profité pour s'occuper d'isoler le mur qui accueillera l'écran, et je me suis occupé du parquet et de la moquette. Ça avance à toute vitesse, là. Il y a plein de choses qui se passent. Cette semaine, j'ai vu que vous aviez posé des baguettes. Alors, les baguettes, ça va tout simplement permettre de fixer le tissu directement à l'intérieur et donc de pouvoir cacher l'ensemble des éléments acoustiques qui vont permettre de contrôler le son dans la pièce. C'est ces trucs-là, ça ne se verra pas ? Exactement. Il y a deux types de panneaux absorbants. Ce panneau-là va permettre de diffuser et d'absorber le son. Il y a d'autres panneaux qui vont simplement absorber le son parce qu'on veut contrôler la réverbération dans la pièce. Si tu ne mets que de l'absorption, tu vas tuer le son, tu vas enlever toutes les réflexions, tout le côté vivant du son. Et donc, c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Au cinéma, les enceintes sont derrière la toile. Donc, ce qu'on crée ici, c'est un mur qui va être absorbant avec la laine de coton qu'on a là et les enceintes qui vont envoyer le son directement à travers la toile. Comme ça, quand tu as quelqu'un qui parle, tu vois vraiment le son qui sort de sa bouche. Donc là, on a la majeure partie du son qui sort de derrière l'écran. Le reste des enceintes, elles sont placées à quel endroit ? On va en avoir derrière nous, on va en avoir sur les côtés. Ça, c'est ce qu'on appelle les enceintes sur-round et sur-round-back. C'est ce qui va permettre d'avoir vraiment le son qui tourne autour de nous. Les enceintes qu'on va mettre au plafond, ce qu'on appelle les enceintes atmos, c'est ce qui va donner la troisième dimension au son. Ces enceintes-là, ce sont des enceintes qui sont à charge close. C'est-à-dire qu'on va empêcher le son de partir vers l'arrière du mur. Ce sont les enceintes qui sont les plus importantes. On en a quatre autres qui sont intégrées au mur. Ce sont des enceintes bipoles. Là, on serait avec trois enceintes devant et quatre enceintes derrière sur ce qu'on appelle un 7.1. 7 enceintes dans la pièce, c'est ça ? Exactement. 1.1 pour un canal de grave. Et 4, du coup, pour les quatre enceintes qui sont au plafond. Exactement. Ça, ça va être directement exposé, il n'y aura pas de placo par-dessus ? Non, surtout pas. La toile laisse passer le son, mais elle va en retenir un petit peu quand même. Si on avait juste du placo ici, on aurait une résonance qui se crée. Entre les tissus tendus, vous avez laissé une rainure qui va permettre de faire passer des bandes de LED qui vont être extrêmement denses. Ce que ça va permettre, c'est de ne pas voir les petits points lumineux qu'on a habituellement. Et par-dessus ça, on va avoir un cache noir opaque qui va diffuser la lumière encore plus et qui va permettre d'avoir un mur qui est parfaitement noir. C'est quoi cet appareil-là ? On dirait un truc pour faire des coloscopies. Exactement. Alors, ça sert aux deux. L'idée, c'est qu'on va avoir ici un micro qui est calibré spécialement pour entendre vraiment toutes les fréquences. Et cet appareil-là va filtrer et reconnaître à quel point on a une réverbération ou pas pour comprendre comment réagit la pièce par rapport à nos calculs de base. Trop trop nul ! En analysant ces données, comment tu vois l'acoustique de la pièce ? Ce qu'on calcule, c'est le temps de réverbération de chaque fréquence. Au centre, sur ce qu'on appelle les 1000 Hz et 500 m, on est très très bien. Sur les extrêmes, c'est-à-dire les plus basses fréquences et les plus hautes fréquences, ça nous donne des indications sur comment faire évoluer la salle. Grâce à l'amplificateur, on va améliorer les fréquences qui pêchent. C'est bien intéressant, ça veut dire que l'ampli s'adapte parfaitement à l'acoustique de chaque pièce. Il va corriger les choses qu'on n'a pas pu corriger nous-mêmes dans la salle quand on l'a créée. Ça y est, la salle est juste magnifique. Il va falloir que je m'occupe de fabriquer l'étagère du fond. Mais avant ça, je vais quand même installer tous les canapés juste parce que je ne peux plus attendre. J'ai envie de voir ce que ça va donner. On commence vraiment à avoir quelque chose qui ressemble à une salle de ciné. Par contre, les deux tables de chaque côté des canapés du fond, ça ne va pas du tout. Elles sont trop hautes, pas assez larges. On ne peut pas rentrer l'ampli à l'intérieur. Il va falloir en refaire sur mesure. Comme je vais faire pas mal de soudure, je vais en profiter pour fabriquer une énorme étagère dans le fond qui ira derrière les canapés et qui va accueillir une déco un peu particulière. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ça fait un petit moment que tu n'es pas passé et la pièce a bien changé. Il y a un détail en particulier. Je pense que ça va te plaire. Maman ! C'est trop beau ! Maintenant, il faut que tu cherches le détail. Attends, c'est très petit. C'est quoi ? Il y a deux boutons là ? Ce n'est pas ça. OK. Ah, mais oui, d'accord ! Et ça, c'est fait avec mon laser. Donc, c'est une tôle de 1 cm d'épaisseur. J'ai galéré à les faire. Je me suis fait un petit kiff aussi. Des petites LED dans les marches. Vos LED, là, ne sont pas tout à fait parallèles. Donc, ça fait un truc un peu déstructuré. Et avec ce fond-là, je ne sais pas pourquoi, mais ça va trop bien. Je trouve qu'il y a des couleurs au fond. Il y a un truc assez neutre devant. La première étape, c'est qu'on va appliquer le zoom. Donc, bonne taille d'image par rapport à la taille de l'écran. Et là, on se rend compte que l'image est floue. Donc, il faut qu'on touche au focus. On va avoir le décalage de l'objectif. Ça va nous permettre d'ajuster l'image exactement dans l'écran qui est face à nous. On voit souvent des petits vidéoprojecteurs que tu poses à côté de ton canapé. Là, c'est quand même beaucoup plus gros. Est-ce qu'il a vraiment des caractéristiques différentes ? L'avantage de ce type de vidéoprojecteur-là, le XW5000, c'est qu'on va avoir beaucoup moins de bruit qui va être émis par l'appareil. Dans un petit vidéoprojecteur, petite ventilation qui va tourner plus vite pour retirer la chaleur. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, si on a 2000 lumens de luminosité, sur un petit vidéoprojecteur, on ne peut pas avoir ce niveau de réglage-là. Quand on règle un petit vidéoprojecteur, on va perdre des pixels et on aura peu une image 4K. En vidéoprojecteur comme les Sony, ils sont naturellement bien calibrés pour que ce soit exactement ce que le réalisateur voulait avoir au départ. Donc, on a vraiment ici l'espace que l'aurémétrique pratiquement complet de ce que l'on a dans une salle de cinéma. Du coup, là, c'est bon ? On peut regarder notre film ? Pas encore. L'image est parfaitement nette, mais on a un problème. Ici, il y a du rouge qui dépasse et ça, c'est dû à l'alignement des panneaux. On a trois panneaux qui sont intégrés dans le vidéoprojecteur, du rouge, du bleu, du vert. Et ce qu'on veut, c'est tout aligner. On va régler tout l'ensemble du panneau. On est pas mal. C'est là qu'on voit que vous nous avez vraiment fait une salle de ciné de YouTubeurs parce qu'on a un fond vert qui va permettre notamment de faire des petites miniatures. C'est parti, petit shooting. Au niveau de l'image, tout est bon. Et maintenant, au niveau du son, quel type de réglage on doit faire ? Pour aller vraiment dans le détail, on va utiliser ce micro qu'on connecte à l'amplificateur et donc qui va calculer les fréquences. C'est-à-dire qu'en fait, l'ampli envoie un son dans les différentes enceintes et le micro capte et essaye de comprendre la pièce. Mais avant de faire le réglage, il faut vraiment qu'on soit en situation réelle de la pièce. Donc pour ça, il faut qu'on mette les canapés en place. On vous l'avait dit, il y a deux positions. Un peu la position soirée, petit verre, etc. Et la position où on rabat les canapés et là, c'est une vraie salle de cinéma. Maintenant que tout est en place ici dans la salle, on va prendre plusieurs positions avec le micro pour enregistrer le son. Première position, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Il faut qu'on soit dans le silence le plus complet. Une fois qu'on aura pris toutes ces mesures, on va ajuster les fréquences pour que certaines fréquences qu'on entend trop, on va les entendre moins et celles qu'on n'entend pas assez, c'est qu'il a un numéro de série spécifique qui lui permet d'être encore mieux calibré que le micro standard qui est livré avec l'amplificateur. Le dénon de la WCX 6800H qui va permettre d'alimenter en son les 11 enceintes qu'on a ici dans cette salle. Suffisamment de précision, de puissance, mais aussi d'immersion pour que toutes ces enceintes-là fonctionnent parfaitement. On n'a toujours pas testé les différentes ambiances parce que c'est des LED de couleur. J'ai envie de voir ce que ça donne en rouge. Ah ouais ! C'est très très maison close quand même. Le Malibu pink. Et là, on est vraiment dans les high-tees. Il va falloir inaugurer. Du coup, forcément, petit champagne. Oh la merde, 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 merde ! Si on commence à ruiner les canapes alors qu'ils sont tout neufs, à Saufsiné, on va se lancer la première projection. Ça fait quand même depuis un an qu'on a commencé le projet. On a toujours des installations qui sont en cours et on a quand même priorisé les installations qui étaient prévues au départ. C'est normal. Surtout que ça tombait bien parce que nous, on n'était pas pressés. Par contre, là, moi, je suis extrêmement pressé de voir le résultat. Cette scène-là qu'on va regarder, on va avoir l'intensité, la subtilité. Ça va durer 5 minutes. On aura un peu de tout. Voilà. Ah, on sent les basses. Ah, elle a déjà là, t'entends les cloches ? Ouais, les cloches derrière toi. C'est trop bien. Et c'est surtout sur les petits sons ultra précis que tu sens la différence, je trouve. C'est incroyable. Bah, merci beaucoup. Franchement, j'espère que les gens se rendront compte parce que c'est difficile de montrer ce que ça rend réellement. On est très contents et la déco, là, que tu as fait, elle est juste dingue. Ce qui est bien, c'est qu'on a un peu lié chacun au point fort pour faire un peu une salle atypique parce que le but aussi, c'était pas de faire la même salle que Tomo. Et là, je trouve qu'on a réussi à faire quelque chose de vraiment atypique. On voulait quand même vous remercier pour tout ça parce que c'est un truc de dingue. Mais non, oh là là ! Pour tous ceux qui ont bossé sur le projet, donc Ovi, tout ça, tous ceux qui sont venus, des petits chocolats. On ne pensait pas que vous alliez aller jusque là, tu vois, un truc aussi quali. C'était vraiment cool de pouvoir faire cette salle et il y avait pas mal de choses qui étaient quand même assez spécifiques à réaliser. J'espère que vous mettrez cette salle sur votre site. Bah bien sûr ! Tu rigoles ou quoi ? Si tu veux faire une salle comme celle-là, tu peux utiliser notre configurateur. On peut créer en quelques clics une configuration qui nous permet d'avoir le niveau d'intégration, le niveau de performance que tu veux avoir dans la salle que l'on va créer pour toi. Et on peut avoir différents niveaux de prestation. Donc soit on peut s'occuper du placo, soit tu peux t'en occuper toi. Pour ceux qui cherchent vraiment à avoir la meilleure expérience possible pour vraiment reproduire l'émotion du cinéma, soit dans son salon, soit dans une salle comme on a fait ici qui est dédiée, on est les bonnes personnes quoi. Avant de vous montrer tous les détails de ma salle de ciné, on va aller voir une super installation dans les locaux d'Ave Concept. Un bar avec de la feuille de pierre rétro-éclairée, petite résine époxy, des panneaux texturés à l'arrière. On a passé plus de 1700 heures à créer cette salle. Elle est totalement isolée, c'est-à-dire qu'on peut mettre le son à fond les ballons ici et tu n'entends absolument rien à l'extérieur. On a aussi des panneaux en écaille qu'on a intégrés au niveau des murs avec un traitement acoustique de folie, un décaissement au niveau du plafond pour avoir un retour lumineux vraiment élégant et puis on a un écran de 4 mètres. Même les fauteuils ont l'air ultra quali. Une triple motorisation, un porte-gobelet réfrigéré et un système de massage intégré. Allez, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous laisse avec une séquence qui vous montre tous les détails de ma salle ciné. Si vous avez envie de creuser un petit peu plus sur la partie technique, il y a une vidéo qui est sortie sur la chaîne d'Ave Concept. Je vous la mets dans la description et puis je vous mettrai aussi un lien vers leur site si vous avez envie de faire la salle de vos rêves. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501